Bonjour et bienvenue à ce 65e épisode de Lightroom en touche express. On va travailler sur cette photo prise à D3, c'est l'entrée du stade de baseball, ils déconnent pas avec le baseball les américains comme vous pouvez le voir. Là ce tigre, pour information, moi je ne suis pas en contre-plongée, je ne suis pas baissé, je suis à ma taille normale, c'est à 1m90 et donc vous voyez que ça fait un peu comme une contre-plongée donc c'est un truc qui est assez gros, ça doit faire en hauteur totale, ça doit faire 3 mètres ou quelque chose comme ça et là la batte de baseball que vous voyez, qui est plus haute que le bâtiment, doit faire dans les 6 mètres, les américains déconnent pas avec le baseball. Donc on va essayer de rendre ça un peu plus agressif, un peu plus punchy, on va pas forcément redresser toutes les perspectives, ça n'a pas d'intérêt, c'est une photo un peu outrancière déjà dans le décor donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire un peu pour faire ressortir un peu tout ça. Alors on va redresser un peu pour se séparer de l'éclairage là qui apporte pas grand chose de mon point de vue. On va redresser un peu les verticales, quelque chose comme ça, voilà. On va le tourner un peu pour que la plateforme là soit bien droite, quelque chose comme ça, ça doit être pas mal. On va faire contraindre le recadrage, on va reprendre un peu de recadrage là et on va s'arrêter au bord ici, au bord du lampadaire qui est ici. Ok, terminé, on va faire quelque chose comme ça. Ensuite, on va rajouter de la clarté, ça va bien aller à la scène, ça fait ressortir un peu tout. On en mettra un peu plus sur le tigre avec un radial. Donc on va le faire tout de suite, on va prendre un radial ici. On va prendre ce tigre là, on va effacer en double-cliquant ici sur effet. Je vais rajouter de la clarté, je vais rajouter aussi un peu de contraste et je vais remonter un peu les ombres, quelque chose comme ça pour que ici ça soit pas trop, pas trop sombre. Ok, terminé. Je réchaufferai peut-être un peu la balance des blancs de tout ça. Voilà, quelque chose comme ça. Il faisait froid ce jour là. Ensuite, je vais baisser un peu les bleus là. Les bleus, les bleus, les bleus. Ici, je vais baisser un peu la luminance des bleus pour que le ciel soit un peu plus, un peu plus foncé, quelque chose comme ça. Je vais également rajouter un peu de vignettage pour me recentrer sur le tigre. Là, quelque chose comme ça. Ensuite, j'aimerais faire ressortir un peu le OIT Tiger qui est là. Donc je vais prendre là simplement un pinceau de retouches. Je vais... Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Les blancs, les hautes lumières. Alors, j'en passe un peu. Je vais voir. Les hautes lumières, ça fait pas assez. Les blancs, c'est mieux. Ça fait un peu plus ressortir. Donc quelque part, c'est un peu comme si on augmentait... Non, alors le contraste, ça suffit pas. Donc on va faire les blancs là et on va ensuite... On ne va pas jouer sur le contraste. Les blancs là, mais là, ça devient un peu plus bleu ciel. Donc baisser un peu les noirs. Ici, voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on peut passer et ça joue principalement sur les lettres. Ça ne joue pas sur le reste un peu, mais pas trop. Voilà. J'ai fait ressortir cette partie là un peu plus. Terminé. Voilà. Ça ressort... Ça pourrait presque ressortir un peu plus encore. Donc je vais retourner sur mon pinceau de retouche là. Je vais augmenter un peu les hautes lumières. Vous voyez, un peu moins, un peu plus. Voilà. Donc là, ça me va pas mal. Il y a une belle netteté que je vais... Alors, vous le verrez peut-être pas sur la vidéo, mais je vais augmenter un peu la netteté là. Ici, pour qu'on voit un peu plus, puis j'aurais tendance à dire que j'ai quasiment fini. Alors, on pourrait éventuellement, ici, faire ressortir un peu plus cette partie-là. Mais alors, je me demande déjà si avec un peu plus de contraste, pour finaliser, que je regarde un peu, mais pas trop. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors, je vais voir quand même si avec un radial, là, je pourrais pas essayer de... de faire ressortir un peu cette partie-là, sans que ça se voit trop. Le problème, vous voyez, c'est que c'est du blanc derrière. Là, c'est du blanc. Donc, si on l'éclaircit, on le fait pas ressortir forcément plus, puisque derrière, c'est du blanc. Mais si quand même un peu, là, c'est pas mal. Un peu de contraste, pas forcément. Donc là, j'ai simplement augmenté un peu l'exposition dans cette zone, pour qu'on voit plus le parc qui est là. Là, ça me va pas mal. Puis, c'est pas visible pour le reste, puisque c'est un nuage derrière. Et là, c'est un peu de ciel qu'on avait, de toute façon, un peu assombri. Donc, c'est pas bien important. Voilà. Pas bien important, d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'on fasse la liaison. Et, ben, j'aurais tendance à lire que j'ai fini. Ça me va pas mal. Donc, on va faire un avant après. Alors, peut-être un peu saturé, si quand même un peu saturé, un peu plus l'orange. Là, pour qu'il y ait un peu plus de couleurs. Alors, peut-être une vibrance générale de la chose. Bougez pas. Je vais voir ça. Une vibrance générale de la chose. On m'a pas persuadé. Au niveau du bleu, c'est pas terrible. Donc, je vais quand même travailler sur les jaunes et les oranges, pour faire ressortir un peu plus de couleurs sur le tigre, ici. Voilà. Sur les jaunes. J'en mets juste un peu plus, comme ça. Pour qu'il soit un peu plus jaune. Parce que, aussi, je dirais que j'ai terminé. Donc, je vais faire un majuscules S pour vous montrer avant-après. Donc, ça, c'était avant. Ça, c'était après. Donc, on a donné un peu plus de peps à l'image. Moi, ça me va pas mal. Je préfère comme ça. Alors, on pourrait éventuellement déboucher un peu cette partie-là, là où il y a les portes. On va regarder, est-ce que ça peut être intéressant de déboucher un peu cette partie-là. Alors, je vais mettre un peu d'exposition. Je prends un pinceau de retouche. Et je regarde un peu ce que ça peut donner, ici. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Ça me plaît bien de déboucher un peu cette... De déboucher un peu cette zone-là. Voilà. Pour un peu plus les portes au fond. Donc, ça donne un peu plus, je dirais, le fait de voir les portes comme ça, c'est qu'on s'imagine bien la taille du truc. Parce que ça, c'est une porte où il y a des gens qui passent. Donc, on voit quand même que c'est quelque chose qui est assez énorme. De ce côté-là, non, ça va. Non, en débouchant, là, je préfère. Donc, vous voyez, on a des idées au fur et à mesure. On part sur une idée. Et puis, il ne faut pas hésiter à tester des choses. Ça ne coûte pas cher. Si ça ne me plaît pas, je le prends et je l'efface, tout simplement. Donc, voilà. Écoutez, ce coup-ci, allez, je dis que j'ai terminé. Et majuscules, majuscules, avant, après. Ça a quand même un peu plus de gueule, entre guillemets. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada